Parlons d'un étrange artefact aux propriétés exceptionnelles retrouvées dans le champ d'une famille, la sphère des bêtes, et essayons d'en déterminer la provenance. En 1974, la famille Betts habite un grand terrain en Floride, aux Etats-Unis. Le 27 mars 1974, lorsque l'un de leurs terrains sur leur propriété sur l'île Saint-Georges subit un feu de broussaille, trois membres de la famille Betts, Antoine, le père, un ingénieur de la marine, Jerry, la mère, et Terry Betts, leur fils, un jeune étudiant en médecine de 21 ans, se rendent sur le lieu pour le maîtriser. Une fois le danger contenu, ils inspectent les dégâts. C'est alors qu'ils découvrent une énigmatique sphère métallique parfaitement ronde, d'environ 20 cm de diamètre. La sphère pèse 10 kg, et elle ne porte pour seul signe distinctif qu'un triangle allongé sur sa surface, d'environ 3 mm. Ils examinent les broussailles alentour, mais il n'y a aucune trace d'impact, ni de cratère, et encore moins de traces indiquant une quelconque présence qui aurait pu amener cette sphère à pied. De plus, la sphère semble intacte. Ils pensent alors avoir découvert un vieux boulet de canon, quelque chose si apparentant. Ce pourrait tout à fait être probable, puisque l'île avait connu pas mal d'agitation avec des missionnaires espagnols au cours du 16e siècle. Ils décident donc d'emmener leur trouvaille chez eux. Terry Betts décide de garder la sphère dans sa chambre. Il la place près de sa fenêtre. Les jours passent, et tout le monde oublie cette étrange découverte. Mais deux semaines plus tard, Terry invite une amie chez lui. Ensemble, ils jouent de la musique, et alors que Terry gratte un morceau sur sa guitare, la sphère se met à réagir. Elle vibre, et elle émet un son qui s'engle répondre aux notes que joue Terry. La tension se recentre alors sur l'étrange artefact. Terry parle de son expérience, et dans les jours qui suivent, la famille Betts examine la sphère et la teste. Il découvre par exemple que lorsqu'elle est poussée et qu'elle roule, la sphère s'arrête nette d'elle-même, puis se met à vibrer, change radicalement de trajectoire, puis emprunte une autre direction à nouveau avant d'enfin retourner d'elle-même à son point de départ initial. Les déplacements autonomes peuvent parfois s'étaler sur plusieurs minutes. Les Betts placent alors la sphère sur une table pour observer ses mouvements. Elle roule jusqu'au bord de la table et s'arrête d'elle-même avant la chute, puis repart dans une autre direction et répète le même mouvement, et ainsi de suite. La famille incline alors la table pour essayer de la faire tomber. Mais la sphère remonte la pente d'elle-même et avec son propre élan, défiant les lois de la gravité. Il ne s'agit pas d'un ingénieux système d'orientation, ni d'un engin contrôlé à distance. La sphère présente apparemment des propriétés physiques hors du commun. Pris d'étonnement, la famille place la sphère dans un sac fermé et maintenu immobile pour éviter qu'elle ne roule par elle-même. Ils décident alors de contacter les médias pour faire part de leur étrange découverte. Le Jacksonville Journal, un journal local, envoie un photographe, Lou Hegner. L'homme missionné constate les propriétés impressionnantes de la sphère, et il publie un article concernant leur histoire. Rapidement, la sphère médiatique s'empare de l'histoire, et des journalistes visitent les bêtes. Mais ils ne sont pas les seuls. Les scientifiques cherchent naturellement à examiner la sphère, mais les bêtes se refusent qu'elles quittent la maison ou qu'elles soient analysées, de peur qu'ils n'en entendent plus jamais parler. Le célèbre ufologue Allen Hynek aimait la même requête, mais issu un refus à son tour, pour la même raison. Le mystère s'épaissit autour de cette sphère, et le paranormal prend de l'ampleur, puisque les bêtes commencent à vivre des phénomènes qui s'apparentent au surnaturel. Les portes de leur maison claquent seuls jour et nuit, sans que personne n'interagisse avec. Il arrive même que de la musique soit entendue dans la maison, plus particulièrement comme si quelqu'un jouait de l'orgue. Les bêtes se souvrent donc aux scientifiques. Carl Wilson, un homme dépêché par l'institut Omega-1 à bâton rouge, passe 6 heures à examiner l'étrange sphère. Il conclut que la sphère est dotée d'un puissant champ magnétique, mais qu'elle émet également des effets ou un signal radio. Les bêtes se décident alors de se tourner vers l'armée américaine. Ils envoient la sphère à la base aérienne de Jacksonville, et les US navis examinent alors la sphère. Ils la passent au rayon X, et lui font passer un test métallurgique. Leur premier test au rayon X échoue, car la machine n'est pas assez puissante. Mais ils parviennent à l'examiner plus précisément à l'aide d'une machine plus puissante. Après examen, ils constatent les informations énoncées plus tôt. La sphère pèse 10 kg, et ne porte pour seul signe distinctif qu'un triangle allongé sur sa surface, d'environ 3 mm. Ils notent aussi que la sphère est en acier inoxydable, un acier très résistant à la chaleur et à la corrosion. Mais ce n'est pas tout. Le rayon X leur permet de voir que la sphère contient quelque chose. A l'intérieur de la sphère se trouvent deux objets ronds, entourés par ce qui semble être un halo fait d'un matériau d'une densité inhabituelle. Ils remarquent, pour finir, que la sphère est composée de quatre pôles magnétiques différents, deux positifs et deux négatifs, qui ne sont pas concentrés. La sphère ne présente aucun signe de radioactivité, ni aucun danger explosif. Elle est, en apparence, totalement inoffensive. Les scientifiques de la Navy souhaitent ouvrir la sphère pour en apprendre plus, mais Jerry Betts s'y oppose fermement. Elle souhaite récupérer la sphère, comme convenu. La sphère leur est donc retournée, et un communiqué de presse officielle de l'armée déclare que la sphère n'appartient pas au gouvernement américain. Carl Wilson, le scientifique de l'Institut Omega-1, confirme la découverte de la Navy concernant les multiples pôles magnétiques de la sphère. Selon lui, cela s'explique par le fait que le flux de densité des champs fluctue. Sa puissance varie en fonction d'un système non identifié. Carl suggère alors que, peut-être, l'acier inoxydable qui enrobe la sphère serait composé d'un élément inconnu, le rendant légèrement différent de l'acier. Mais alors, qu'est-ce que cette sphère pouvait bien être ? Les Betts se font convaincre de participer à un appel d'offres. Le magazine National Enquirer offre, à l'époque de l'affaire, le 12 mars 1972, 50 000 dollars à qui apportera la meilleure preuve scientifique de l'existence du phénomène OVNI. Les Betts se présentent leur sphère, et un comité d'experts arrive aux mêmes conclusions que les scientifiques de l'Institut et de la Navy. Cependant, rien ne permet d'authentifier l'origine de la sphère, et les Betts se n'empochent donc pas la récompense. Alors est-ce que cette sphère est réellement un artefact paranormal ? Et sinon, quelle est sa vraie nature ? Avant de se convaincre que cette sphère défie réellement les lois de la physique, essayons d'en déterminer son origine. Faisons un bond dans le temps jusqu'en 2011, en Namibie. Au mois de novembre 2011, près d'un petit village namibien, plusieurs explosions se font entendre, et après l'enquête, une étrange sphère est découverte, très similaire à l'aspect et la description de notre fameuse boule mystérieuse. L'objet découvert en Namibie est tombé du ciel, et plusieurs sphères métalliques sont tombées du ciel ces 30 dernières années, en Espagne, au Vietnam, et un peu partout dans le monde. Et après enquête, malgré leur mystérieuse apparence, ce ne sont que des pièces d'engins spatiaux, qui sont conçues pour ne pas être détruites même après leur chute libre de l'espace jusqu'à notre atmosphère. La sphère des Bêtes, ce n'est peut-être qu'une pièce d'engin spatiale conçue par l'homme et qui s'est écrasée sur Terre. Ou alors, c'est un piston racleur, utilisé pour l'entretien des canalisations. Bon, ça y ressemble pas vraiment, mais c'est rond, non ? Et puis, ça ne pouvait pas être une pièce d'engin spatiale, puisque la surface de la sphère des Bêtes est trop épurée pour ça. Une papeterie non loin du domicile des Bêtes a été alertée par la fameuse sphère, et selon eux, il s'agirait de l'une de leurs vannes sphériques qui avaient été placées à la décharge et qui se seraient retrouvées, d'une manière ou d'une autre, sur le terrain des Bêtes. Plus parlant encore, Robert Edwards, le président d'une usine de matériaux à Jacksonville, montre à un reporter une sphère en acier inoxydable en sa possession, fabriquée par Bell & Ouell, une entreprise de Bridgeport. Il s'avère que les mesures et le poids de sa sphère sont identiques à la sphère des Bêtes. Et plusieurs autres sérieuses pistes similaires peuvent solutionner le mystère de la sphère des Bêtes. Alors est-ce que la sphère des Bêtes est un artefact extraterrestre, un dispositif piégé et explosif, voire même un authentique Foo Fighter dont l'existence matérielle serait enfin démontrée, ou est-ce une simple pièce d'aviation ou industrielle ? Eh bien parlons des propriétés physiques hors du commun de la sphère. Déjà, personne d'autre que Carl Wilson n'a corroboré ses assertions. Je ne dis pas qu'il a menti, mais simplement que nous n'avons aucune preuve concernant ces analyses et le supposé champ magnétique, ainsi que les ondes radio émises par la sphère et son composant inconnu. Et même les sources reprenant ces dires sont assez confuses. Et les trois quarts proviennent de sites pro-ovni ou conspi. Dur dur d'avoir une info neutre. Mais la Navy a pourtant détecté des éléments très étranges à l'intérieur de la sphère grâce au rayon X, non ? Bon, et bien peut-être pas en fait. Alors je cherche peut-être mal, donc corrigez-moi si je me trompe, mais je n'ai pas trouvé d'article de journal ou de source fiable validant les découvertes de la Navy. Par contre, j'ai trouvé plusieurs articles de journaux qui relaient que la Navy a ouvertement déclaré que la sphère des bêtes ce n'était qu'une simple sphère en acier inoxydable, d'origine humaine, dire que sa provenance ne soit pas déterminée. Rien de plus, rien de moins. L'article rapporte que les bêtes sont très mal digérées la nouvelle et ont continué à vouloir mener des analyses. On comprend mieux pourquoi ils ne voulaient pas que la sphère soit découpée. Ça aurait pu anéantir le mystère puisqu'elle serait en réalité tout simplement vide. Et pour les mouvements observés, et bien, la sphère est parfaitement équilibrée et une simple pression peut la faire bouger ou changer de direction. Le sol de la maison des bêtes c'est inégal, il n'est pas droit. Il n'est donc pas étonnant que la sphère se soit déplacée d'elle-même. Ils l'ont donc bien vu se déplacer seuls, mais l'explication est tristement banale. Ils auraient tout simplement tout mal interprété. Enfin, je n'ai pas trouvé de source crédible concernant les dires de la famille affirmant que des phénomènes de hantise eurent lieu chez eux. Les portes qui claquent seules, et l'étrange musique, y compris la sphère répandant aux morceaux joués par le jeune Terry Bates, ne sont peut-être que des fabrications des médias qui, article après article, ont gelé vers l'affaire. On peut spéculer indéfiniment. L'idéal serait que la sphère de Bates se soit à nouveau analysée avec les moyens scientifiques d'aujourd'hui pour mettre un point final à ces étranges histoires. Quoi qu'il en soit, depuis, la sphère et la famille Bates n'ont plus fait part les deux. Et les quelques journalistes qui tentèrent de retrouver leurs traces échouèrent. Je vous laisse choisir votre propre explication quant à la sphère des Bates. En tout cas, c'était une sacrée histoire de boule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada